Une lame, puis des larmes, un traumatisme et une cicatrice qui marquent toute une vie au nom d'entre guillemets des principes de préservation. Les mutilations génitales féminines font à travers le monde jusqu'à 140 millions de victimes chaque année. Bien qu'étant légalement interdites dans bien des pays, cette pratique d'un autre temps menace 3 millions de petites filles par an. Le 6 février, c'est la journée de tolérance zéro des mutilations génitales féminines. Cette info s'engage dans la lutte contre ces crimes. Et à cet effet, je reçois dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire Mme Antonia Saudonon, représentante résidente de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Mme Saudonon, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mademoiselle Duprin. Les mutilations génitales féminines, qu'est-ce que c'est ? Les mutilations génitales féminines, je pourrais définir ça comme étant l'ablation, l'ablation des organes génétaux externes de la femme ou de la petite fille. Et là, il y a deux formes qui sont les plus répandues. Il y a l'excision et il y a l'infibulation. L'excision consiste, qui est la forme la plus répandue en Côte d'Ivoire, consiste en une ablation du clitoris de la femme, tandis que l'infibulation, elle, peut cibler l'ablation du clitoris, mais également une suturation, une suturation des lèvres, des petites lèvres comme des grandes lèvres. Et l'idée, c'est de laisser deux orifices, un orifice pour l'urine et un petit orifice pour l'écoulement des règles. Et la raison étant qu'une jeune fille, dans certaines cultures, une jeune fille, une fois pubère, il faut la tenir, l'empêcher de courir, entre guillemets, et préserver sa virginité. Donc, voilà les cas les plus répandus en Côte d'Ivoire de mutilation génitale féminine. Alors, comme vous l'avez dit, l'excision en Côte d'Ivoire est la pratique de mutilation génitale féminine la plus répandue, l'ablation du clitoris, mais qu'est-ce qu'on dit la loi ? Alors, il faut dire que la Côte d'Ivoire a très vite pris action. Je pense que c'est un des États membres qui a pris une décision dès 1998 de criminaliser les mutations génitales féminines et l'excision en particulier. C'était une loi du 23 décembre 1998, si je ne me trompe pas, c'est la loi 98-757 du 23 décembre 1998, qui pénalise l'excision et qui définit l'excision comme étant une atteinte à l'intégrité de l'organe génital féminin, que ce soit par ablation ou causant des lésions sur l'organe génital féminin. Je ne connais pas la définition par cœur. Ça peut consister en l'excision, infibulation ou bien insensibilisation de l'organe féminin à des fins non thérapeutiques. Le code pénal assujettit ce genre de crime à 360 000 francs CFA d'amende. Ça peut aller jusqu'à 2 millions, francs CFA, et 5 ans d'emprisonnement. Vous vous souviendrez peut-être du cas en 2012, le drame de Catiola, où 9 femmes exciseuses avaient été emprisonnées. Elles avaient excisé 30 filles et elles avaient été emprisonnées, un an de prison et à l'époque c'était 50 000 francs d'amende. Et donc c'est pour vous dire que, vous savez, c'était des paysannes également, est-ce qu'elles étaient en mesure de payer 360 000 francs ? Mais toujours est-il qu'il y a eu une peine d'emprisonnement. Et c'est pour dire que la Côte d'Ivoire traite ces questions avec beaucoup de sérieux. Mais vous savez, la loi ce n'est pas tout, parce que c'est un phénomène de société. Et donc la loi est là certes pour dissuader, mais toujours est-il que ça continue. Justement, c'était ma question, c'est interdit, c'est vrai, mais pourquoi cette pratique perdure ? Comment elle fait, la perdurie ? Alors, on pourrait dire, les raisons sont multiples. Cette pratique perdure, bon, d'aucuns diraient que ce sont des… se cacheraient sous la religion, soi-disant que l'islam encourage l'excision ou l'infibulation. D'autres font remonter cette pratique à une période antérieure, même aux religions, ils font remonter cette pratique même à l'Égypte, à l'Égypte ancienne. Il s'agirait d'un culte, d'une initiatique, d'après ce que j'ai lu et des échanges que j'ai eus. Ce seraient ces jeunes filles qui étaient consacrées au sacré, pour ainsi dire, pour le culte d'Isis, la déesse Isis, qui était assujettie à l'excision et à l'infibulation pour garder, pour préserver, cette virginité. Donc, voilà. Mais à l'époque actuelle, c'est… Nous sommes dans une société mixte, surtout en Côte d'Ivoire. Nous sommes entre tradition et modernité. Et force, c'est de reconnaître que la tradition perdure. Perdure. Et donc, certes, il y a la loi, mais il est très important d'éduquer. Éduquer. Éduquer les femmes, éduquer les petites filles, éduquer les hommes. Éduquer les hommes. Et pour moi, le seul rite initiatique, c'est l'éducation. C'est ça qui vous permet d'entrer maintenant dans la société, d'avoir un statut dans la société en tant que femme. Ce n'est pas, ce n'est pas l'excision ou préserver une quelconque pureté. C'est cette soi-disant pureté. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Alors, l'éducation, ça m'inspire l'ONU. Donc, on va parler de vos activités, l'ONU Femmes. L'ONU a déclaré son ambition de mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici 2030. Comment cet objectif se transpose en Côte d'Ivoire ? Alors déjà, en 2012, l'Assemblée Générale a adopté sa première résolution dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Cette résolution a été adoptée par des États membres. Donc, ça veut dire que tous les États membres se sont décidés que c'était une question suffisamment sérieuse pour qu'il y ait un suivi afin de mettre fin à ce crime. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le système des Nations Unies, et là, je parle d'ONU Femmes, UNFPA, UNICEF, l'OMS. Nous travaillons ensemble, on appuie au gouvernement, et en particulier le ministère de la Femme, Famille et Enfants. Mais c'était également une question de santé publique, et donc il est très important que d'autres ministères soient impliqués dans la lutte. Donc, le ministère de la Santé, mais également beaucoup plus au niveau… J'aimerais également voir le ministère du Budget s'impliquer sur cette thématique, parce que ça a des implications financières très lourdes. Et donc, pour ce qui est du partenariat avec le ministère de la Femme, Famille et Enfants, comme vous le savez, il existe un comité national de lutte contre les mutilations génitales féminines, ici en Côte d'Ivoire. Et récemment, ONU Femmes a accompagné le gouvernement dans la formulation d'une stratégie pour l'abandon, l'abandon des mutilations génitales féminines. Nous travaillons également avec d'autres ONG internationales sur cette question. Il y a énormément de travail à faire, donc il est très important d'avoir ces alliances, et avec les chefs traditionnels. Donc, outre la stratégie pour l'abandon des mutilations génitales, nous donnons un appui aux ONG locales ou à la société civile. Et récemment, nous avons collaboré avec la Fondation Jigui, qui est très engagée contre l'excision, pour sensibiliser. C'était dans la région de... C'était à Touba et à Danane. Nous avons, à travers la Fondation Jigui, sensibilisé près de 120 chefs traditionnels et chefs religieux, en faveur de... Pour leur engagement, qu'ils soient vraiment engagés dans cette lutte contre les mutilations génitales féminines et l'excision en particulier. Et puis, il y a le 6 février, le 6 février, la journée de Tolérance Zéro, contre les mutilations génitales féminines, pour laquelle nous accompagnons chaque année le gouvernement de Côte d'Ivoire et la société civile. C'est cette composante de sensibilisation. Mais il faut aller plus loin, je le disais, en termes d'éducation. Plus récemment, il y a un mois de ça, nous avons, ONU Femmes a lancé, en collaboration avec le ministère de la Femme, Femme et Infants, un manuel d'éducation en direction des jeunes femmes, des IFEF, les instituts de formation à l'entrepreneuriat féminin de Côte d'Ivoire. Un manuel de formation sur le VIH, mais également sur le fléau que représentent les mutilations génitales féminines. C'est cet effort d'éduquer ces jeunes filles pour vraiment prévenir la répétition de ce crime. Ce crime, oui. En sachant que plus de 30% de femmes ivoriennes ont été malheureusement victimes de mutilations, quel accompagnement leur est proposé ? 30%, les chiffres sont plus élevés que ça, c'est triste. Les 30% sont bien en deçà de ce que nous avons constaté sur le terrain, parce que nous en sommes à 38% comme moyenne géographique, au moyen au niveau national, mais il y a une différence géographique puisque dans le Nord, nous sommes à plus de 80% de jeunes femmes excisées. Donc c'est pour dire également... Et ça, je pense que ce qui influe beaucoup, c'est une pratique transfrontalière. Une pratique transfrontalière, lorsque vous voyez dans le Nord, la frontière entre le Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, mais on voit ça également, la frontière du Libéria, la Côte d'Ivoire, et de la Guinée, la Côte d'Ivoire. Donc, d'où un taux beaucoup plus important. Quelle était la question ? Excusez-moi, je me laisse apporter dans la conversation. C'est quel accompagnement qui est proposé ? Alors, l'accompagnement. L'accompagnement, en tant qu'institution des Nations Unies, notre accompagnement, c'est un accompagnement que j'ai mentionné, qui va directement en direction du gouvernement ou de la société civile ou des ONG. Mais ces ONG, ces acteurs eux-mêmes donnent un appui psychosocial, psychologique. Et également, souvent, ces jeunes femmes sortent, quittent leur famille. Et il y a donc un accompagnement pour la réintégration économique. Et puis, beaucoup plus récemment, il y a la réponse médicale, mais cette réponse médicale est beaucoup plus lourde. Mais je voudrais mentionner un peu les conséquences de l'excision, des mutilations génitales féminines en général. Les conséquences psychologiques sont très, très lourdes. Parce que ce que nous entendons des jeunes filles, nous entendons des jeunes femmes meurtries, meurtries dans leur chair. Et nous voyons également le drame de ces petites filles qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et qui est une douleur, mais une douleur incroyable à imaginer. Donc, l'appui psychologique, moi, je demande à ce qu'il y ait beaucoup plus de psychologues, qu'il y ait beaucoup plus de psychologues qui puissent accompagner ces jeunes femmes. Parce qu'elles traînent cette blessure tout au long de leur vie. Et il y a également comme une honte. Elles vivent avec une honte. Elles vivent avec une honte. Lorsqu'on en parle, très peu sont celles qui viennent et qui disent que oui, j'ai été excisée. Bon, de plus en plus, ta parole se libère. Mais il y a tout un cheminement psychologique qu'il faut accompagner pour qu'elles puissent se reconstruire et qu'elles puissent réellement s'épanouir. Et puis, l'autre défi, c'est pour donner naissance. La douleur de l'accouchement. Et on parlait de fistules obstétricales. Beaucoup d'entre elles souffrent de... Oui, et puis, le taux de mortalité maternelle et infantile également lié aux mutations génitales féminines est très élevé. Donc, vraiment, je suis... Je voudrais vraiment porter ce plaidoyer que cette question de mutation génitale féminine doit être une question vraiment de santé publique. Ce n'est plus quelque chose que nous devons régler au sein des communautés, au sein de la famille, mais vraiment, la situation de la jeune fille excisée doit être une question dont se saisissent les autorités. et ça doit être une question de santé publique. Justement, en parlant de questions de santé publique, est-ce qu'aujourd'hui, de votre regard, on peut avancer vers une généralisation des chirurgies réparatrices ? Parce qu'on sait que ça se fait. On sait que c'est nécessaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend ? En tout cas, moi, je me réjouis de voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a de plus en plus d'experts. D'experts, de chirurgiens qui s'impliquent dans la reconstruction. Mais ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. D'où ma mention du ministère du Budget et de la Santé. Mais c'est déjà un pas vers la réintégration et vers la libération de cette femme dans son corps. Non, c'est une bonne chose. Le seul souci, c'est le souci financier. C'est l'aspect financier qui fait que ce n'est pas à portée de tous. Moi, j'aimerais bien voir l'hôpital. Encore une fois, c'est l'occasion. Je suis sur votre plateau de voir l'hôpital mère et enfant de Béjaville, s'impliquer beaucoup plus dans cette reconstruction. Pourquoi pas ? On peut se permettre ? On peut se permettre, on espère que cet appel sera entendu. Dernière question. Est-ce qu'on peut considérer la circoncision comme une mutilation réunique ? Pas du tout, vraiment. Pas du tout. Certes, j'ai entendu à plusieurs reprises on substitue le mot de circoncision féminine à excision. Non, ce n'est pas du tout loin. Ce n'est pas du tout la même chose, loin de là. Et, bon, je suis désolée pour les âmes sensibles, mais je vais vous donner l'exemple. L'excision équivaudrait à couper le gland sur le pénis d'un petit garçon ou d'un homme. Je répète, ça équivaudrait à couper le gland. Et je pense que les hommes qui nous attendent connaîtraient la douleur que ces jeunes filles ressentent lorsqu'il y a cette ablation. La circoncision consiste à couper le prépuce. Le prépuce, c'est cette peau sur le pénis du petit garçon ou de l'homme. Et on le fait pour des régions, ça peut être des régions de raisons religieuses ou culturelles, mais souvent on le fait même par hygiène. On conseille à ce que ce prépuce soit coupé. Donc, rien à voir du tout avec l'excision qui est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus tragique que cela. Madame Sodenon, merci d'avoir remis les choses au clair. C'était vraiment nécessaire. Je rappelle que vous êtes la représentante résidente de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Nous sommes là dans le cadre de la journée du 6 février, qui est la journée de tolérance zéro des mutilations génitales féminines. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage ST' 501